Musique Musique Alors l'origine du livre tient au fait que je voulais parler d'une époque qu'on a un petit peu oubliée, c'est les 20 ans durant lesquels Paris a été ville anglaise à la fin de la guerre de Cent Ans, où le roi de France, c'était Henri VI et auparavant son père, Henri V, le fameux Henri V de Shakespeare, a été régent, habité au Louvre et c'est une période que les Français ont un petit peu gommé de leur histoire parce que pour nous Français, c'est Jeanne d'Arc, c'est le dauphin qui se trouve à Bourges et on ne veut pas trop parler de cette époque où Paris était anglaise. Donc ma série se situe à ce moment-là et c'est l'histoire d'un clerc anglais qui se nomme Edward Holmes et qui se retrouve en quelque sorte coincé à Paris parce que son son frère dont il était l'intendant et qui était maréchal d'Angleterre est mort et pour survivre il prépare ce que l'on appelle des lettres de rémission c'est-à-dire qu'il fait des enquêtes pour sauver des hommes qui sont emprisonnés et qui pourraient être exécutés. Donc c'est quelque chose qui existait énormément à cette époque la lettre de rémission où on demandait la grâce de la personne avant qu'elle soit jugée. Et voilà donc le thème de la série qui va nous gentiment nous conduire en huit volumes jusqu'à Jeanne d'Arc. Alors en fait les romans suivent dès le premier de très près plusieurs documents d'époque en particulier le fameux journal d'un bourgeois de Paris qui nous raconte à peu près au jour le jour ce qui se passait à Paris et dans ce premier roman il parle de cette fontaine à Paris qui pendant trois jours a fait couler du sang d'où le titre Une étude en écarlate. Alors Paris ville anglaise c'est c'est une ville où il y a où vivent à peu près 200 anglais donc c'est relativement peu par rapport à la population parisienne mais où toute la toute la construction administrative est bourguignonne et qui est relativement bien acceptée par les parisiens c'est-à-dire que les parisiens considèrent que les anglais vont les défendre contre les méchants armagnacs les armagnacs c'est quand même ceux qui vont gagner c'est ceux qui sont autour de celui qui va devenir roi de France Charles VII mais donc c'est une vision un petit peu décalée de l'histoire de France puisqu'on va se placer du côté des anglais qui eux-mêmes d'ailleurs se disputent le roi d'Angleterre et le fils d'Henri IV qui a pris le pouvoir par la force c'est un lancastre il a pris le pouvoir contre justement un autre roi d'Angleterre et il n'est pas héritier légitime et ce qu'on peut dire aussi c'est que c'est une époque extrêmement sanglante d'où aussi le titre une étude en écarlate où Paris va connaître énormément de massacres